Bonjour mes frères et soeurs, on voit que vous aimez les seigneurs, et je me permets de vous dire que vous avez un très 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 beau pays. Je suis très heureuse de revenir de France avec ma soeur, mes soeurs, et mon frère. Alors, vous êtes humbles, et je me permets de vous dire quelque chose que j'ai eu au milieu de ma conversion, que j'ai toujours gardé. Ça concerne la révélation de la croix. Alors, la stratégie de Dieu, le diable a mis en place une stratégie pour détruire l'être humain et le séparer de notre Créateur. Il a convaincu Ève et Adam de désormir à l'ordre divin, de s'élever au-dessus de Dieu, hélas. Mais sa tragédie a pour base l'orgueil pour conséquence pour la vie spirituelle, la mort. de notre âme et de notre corps. Seulement Dieu avait déjà la réponse et un plan de pardon pour l'être humain que vous trouvez dans Genèse 3.15. Je vous ferai une photocopie de ça, si vous passez de la parole. Voilà, parce que j'aimerais bien que chacun le repousse. C'est facile d'écrire le truc de lui par rapport à la parole du Dieu que vous avez laissé. Donc, dans Genèse 3.15, je mettrai une unité entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Donc, la femme, célébris, célébris. Il revanche automatiquement sa justice sur tout ce qui se rajoute au pied de cette voie où Christ a donné sa justice. Par conséquence, la défaite de Satan est totale. Il est vaincu à la croix. N'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Il a voulu bouger l'être humain dans le couvre du péché et l'enfermer dans la crainte, dans la haute et dans la culpabilité. Mais sa lettre d'accusation est effacée par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Dans 2 Colossiens 2.14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient entre nous et il l'a éliminé en le couvrant à la croix. Il a défouillé les dominations, les autorités et les a publiquement livrés en spectacle, triomphant d'elle par la croix à Golgotha. Amen. La croix est l'arme de Dieu qui représente ses principes et sa personne. La croix est l'arme qui écrase la tête du serpent, le menteur, mais aussi l'accusateur. A la croix, on peut lire l'humilité, le renoncement à soi-même et l'amour de Jésus-Christ, ressuscité, vainqueur de la mort et son éliminant le péché. C'est pourquoi tout être humain qui accepte de croire en Jésus et de pratiquer son enseignement, d'obéir à ses voies, à ses préceptes, devient un être libre en Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Jean-Louis, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre de tout péché. Le chemin de l'amour engendre le souffrance, souvent la souffrance, je le répète, et c'est bien vrai. Le chemin de l'amour engendre souvent la souffrance, parce que nous sommes en Dieu et de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous aide à ne plus pécher et à lui obéir. Parce que nous sommes sur le chemin de la sanctification chaque jour pour voir la gloire de Dieu. Parce que c'est vrai que chaque être humain, chaque chrétien peut perdre le salut. Donc, ayons éloigné. Seulement, cette douleur va être le prémice de chaque être nouveau que le Saint-Esprit crée dans le cœur. Et pour tous les enfants de la lumière, ceux qui aident, la vérité, il existe un point de raillement, un repère qui brille dans la nuit. C'est la croix de Jésus. Il a été tenté et peut secourir tous les âmes. Vous trouverez cette phrase dans le groupe de la vie. Ensuite, il a été tenté comme nous, mais il n'a jamais péché. Il a dit, qui me convaincra de péché ? Je suis sain, soyez sain comme je suis sain. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Même si tu connais l'échec, n'oublie jamais cette révélation. À la fois se trouve le pardon pour chaque être repentant, chaque être humain, pardon, repentant, et le dépouillement de la puissance du diable. C'est-à-dire qu'il faut avoir une foi active. C'est pour foi, s'il n'y a que Dieu qui peut nous galanter. La foi est un don que certains êtres humains possèdent. Elle permet d'ouvrir les portes du royaume de Dieu, que vous trouvez dans Hébreu, 11, 6, on peut lire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais que signifie avoir la foi ? La foi donne à notre esprit la capacité de voir la réponse à notre prière ou l'accomplissement du plan de Dieu. La puissance de la foi est liée à la puissance de notre vision spirituelle. Toujours dans Hébreu, 12, 1 et 2, il est écrit au sujet de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta à l'Égypte, sans effrayer de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ce texte nous révèle combien notre capacité à regarder au-delà de ce que les yeux charmeurs considèrent, ou au-delà des circonstances, déclenche une puissance qui rend notre foi active. Enfin, notre foi doit reposer sur l'exemple de Jésus, lui seul. Son enseignement est la vérité. Toutes ses actions sont pour nous un exemple. que nous trouvons dans un pierre de Matthéen, il est écrit. Christ, lui-même a souffert pour vous, pour moi, en vous laissant un exemple afin que nous souvient ces traces. Christ est la base de notre vie spirituelle, et en toutes circonstances, nous devons avoir les yeux de notre cœur fixés sur nous. Dans Hébreu 12, 1 et 2, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscitent leur foi, et la même à la perfection. Rares sont les croyants qui ont eu la chance de voir Jésus de façon physique. Voilà pourquoi avoir un regard sur Jésus demande un effort spirituel qui développe notre capacité à regarder à l'invisible. Tout l'enseignement de Christ est fondé sur des principes spirituels qui déstabilisent l'homme sur l'aide. Mais une chose est certaine. Tous ceux qui veulent devenir des grands champions de la foi doivent apprendre à tuer tout simplement tout sentiment sur l'aide. toute son sentimentalité pour laisser agir la puissance de la foi. Je n'agis pas parce que je le sens ou pas. Je le sens ou pas. J'agis parce que Jésus me l'a promis. Je crois que sa parole est la vérité. En agissant ainsi, nous pénétrons dans le sanctuaire où se trouvent les trésors du Seigneur, les yeux de notre cœur s'illouisent, et le Christ fait passer sa lumière à travers notre mort. Amen, amen, amen. Nous sommes tout simplement obéissants comme un petit enfant qui agit selon l'ordre de son Père divin. Mieux encore, nous sommes des petits Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens. Il y a un petit Christ. Et nous voulons nous ressembler. Non des chrétiens, mais des chrétiens. Et nous voulons être comme lui. Dieu nous voit cachés en Christ. Dieu nous voit cachés derrière son Christ. Nous avons un privilège. Nous avons un privilège d'être enfants de Dieu et non des enfants du diable. Donc chaque jour, nous avons une marche avec son aide. Donc nous sommes, puisque soumis à son enseignement, et acceptant d'être l'ambassadeur et le vecteur. Dans Luc 6, 40, Jésus promets ici. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et encore plus extraordinaire, dans Jean 14, 12, Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres de paix. Il en fera de plus grandes. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16, Allez par tout le monde. Ah non, c'est la bonne nouvelle. Vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous êtes les disciples de Christ. Vous avez cette capacité, parce que vous s'obéissez, vous allez la voir. C'est lui, le Seigneur, qui est dans vous, qui va agir. Mais pour cela, il y a une vie à donner entière pour Christ, pour obéir à ses doigts. Et l'autorité du nom de Jésus est précieuse. Jésus a aujourd'hui le nom le plus connu des hommes. Pourquoi ? Les incrédules disent que la religion est l'opium du peuple et que nous avons besoin de croire en quelque chose. Mais comment un homme déclaré mort sur le roi il y a plus de 2016 ans, a-t-il pu susciter autant de foi, de vocation, et surtout de témoignages affirmants qu'il avait existé ? L'apôtre Pierre nous donne un règlement de réponse dans l'acte 4-10 Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom ne peut être donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. La Bible nous révèle que l'homme a besoin d'être sauvé. L'homme, la femme, l'être humain. Pourquoi ? Jésus nous enseigne qu'il existe un monde spirituel dans lequel l'homme doit s'épanouir en utilisant l'amour, la joie, la paix, la pureté, la sainteté, qui prennent leur souche dans le cœur de Dieu. Comment connaître Dieu ? Jésus nous dit dans le champ 84, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, qui adorent l'esprit dans la vérité. Autrement dit, l'être humain qui possède une faculté spirituelle a besoin d'ouvrir les yeux de l'esprit pour pénétrer dans une nouvelle dimension. Jésus l'explique à un docteur de la loi très religieux. C'est l'icodème dans Jean 3, verset 5. Si un homme ne l'est pas et l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Or, l'être humain naturel ne peut connaître Dieu par lui-même. On peut croire en Dieu, mais il faut le connaître, il faut avoir un soupeur. Il y a un aveuglement sur sa vie dès sa naissance. Et c'est vrai, à cause du péché, le péché règne sur l'être humain d'un début. Dieu, qui est saint, ne peut voir le mal et l'être humain corromptue. Il ne peut voir Dieu. C'est pourquoi je me dis dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pu, car ils verront Dieu. Dieu et son voyant se déroule alors qu'au travers de la personne qui a vaincu le péché, et son nom, c'est Jésus, le Christ, le Ressuscité, le Sauveur de notre âme. La vie du Seigneur, son enseignement, ouvre les portes de la justice et du pardon de Dieu. Ses paroles dans Lucas 18 et 19, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, son éclé qui offre aux hommes et aux femmes de la lumière ou de bonne volonté, pour sortir de la prison du péché, qui nous rend esclaves, de l'alcool, de la poisson, du péché, des choses impugnes, des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas dans la sainte vie de Dieu, et Dieu nous demande d'être saints. Plus encore, ces paroles matérialistes, de royaume du Dieu, sont en substance et spirituelle, pleines de vie. Écoutez ce que dit Jésus à propos de Jean, dans 6.63. Les paroles que je vous ai vies, sont l'esprit, et vie. A leur contact, nous retrouvons toutes les vertus du Père Cérèse, sa volonté et son plan pour l'être humain. Le Père vient aussi détruire les œuvres du diable en lui, par son esprit, libérer la créature humaine de toute sa nature, physique, sentimentale et spirituelle. Pour ce faire, il a envoyé Jésus, son Fils, la prunette de ses yeux, qui a pleinement achevé sa mission en accomplissant l'œuvre de la croix à Golgotha. Grâce à cette œuvre, il peut revêtir le manquement de l'avocat. Il plaide pour notre justification. Ainsi, le Père peut, au travers du sang d'Écritus, nous voir durs et nous pouvoir entrer dans une nouvelle vie de l'enfant, dans la vie de l'Esprit. Nous le serons dans 1 Jean 2 et 1, 2. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ, le Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que ces paroles qui m'avaient touchée au-delà de ma conversion, je l'ai toujours donné, je l'ai toujours rebuie. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un, mon frère, qui prêche la croix. Et c'est très important, la croix. Sans la croix, nous ne sommes pas sauvés. Sans ce qu'il a fait Jésus, nous ne sommes pas sauvés. Devant la sainteté de Dieu, nous ne sommes que des pécheurs. Nous avons des manquements, nous avons fait des abominations. Et le Père nous appelle pour sa gloire. C'est un privilège, mes frères et sœurs. Donc ne manquons pas de but, ne manquons pas de but. Je vous conseille, je vous donnerai une photocopie. Dans le psaume 51, c'est le pardon de nos péchés. Dans le psaume 61, c'est l'assurance que nous avons. Dans le psaume 23, c'est le bon berger. Dans le psaume 29, c'est la suprématie de Dieu. Dans le psaume 91, la sécurité et la fédilité de Dieu. Et enfin, l'apôtre d'un amour de Dieu. Tout est beau dans la parole. Et lisez-le. La lettre d'une, mais l'esprit du fumeur. Donc c'est Dieu, chaque jour, quand vous lisez, vous demandez à Dieu qu'il diminue et qu'il diminue et qu'il diminue de votre cœur. Et vous allez avoir, chaque jour, une relation. Dieu nous abandonnera jamais, 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 jamais. Donc il y a un prix à payer, mais de nous-mêmes, nous n'arrivons pas. C'est vrai qu'il n'y arrive pas, mais de nous-mêmes, on n'y arrive pas. Donc chaque jour, il faut avoir cette communion, cette relation, pour que le Seigneur demeure en nous et que nous remerions en nous. Merci, Seigneur, je te remercie, je te bénis, Seigneur, pour les fréquences qui sont ici, Seigneur. Merci de l'éliminer dans les yeux de Chine. Merci, Seigneur, de te révéler à chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa d'amour, parce que c'est toi qui nous attire avec des cornages d'amour. Parce que tu nous as donné la prunesse de tes yeux. C'est ton fils, Jésus. Et la porte de la grâce est encore ouverte, Seigneur, pour le salut de notre âme. Seigneur, tu ne veux qu'aucun ne périsse, Seigneur. Alors, Seigneur, je te l'écoute, un par un, Seigneur, un par un, Seigneur, parce qu'ils sont du monde, mais ils ne font plus partie du monde, Seigneur. Tu nous as donné ce privilège de venir ici, Seigneur, pour annoncer ta parole, pour annoncer ta victoire, Seigneur, en Christ, Jésus, la croix. Merci, Père, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.